Lorsque nous avons ajouté notre premier composant à notre application, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé mais qui a son importance. En fait, il existe deux types de composants dans React. Les composants déclarés avec une fonction, comme nous l'avons fait, et les composants déclarés avec des classes. Je vous propose de jeter un coup d'œil aux exemples de codes ci-dessous. Dans ces deux composants, on remarque qu'ils sont légèrement différents au niveau de la syntaxe, bien qu'ils s'occupent exactement de la même chose. Dans ce cas, on peut se demander pourquoi React propose deux syntaxes différentes, à part pour nous embêter. Eh bien, même si apparemment ces deux composants sont quasiment identiques, utiliser l'un ou l'autre implique beaucoup de différences pour la suite. En fait, c'est même un choix d'architecture complètement différent pour votre application. Je vous propose donc de voir prochainement quel type de composants nous allons choisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !